Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment supprimer le ciblage publicitaire des pubs qui vous sont affichés lorsque vous allez sur internet. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous allez sur un site web et qu'il y a de la publicité, et bien souvent cette publicité va être ciblée par rapport au contenu que vous regardez ou aux pubs que vous avez déjà vus ou sur lesquels vous avez déjà cliqué. Ciblée, ça veut dire qu'elle va être en rapport, en corrélation avec. Et donc, un exemple, vous avez une fois cliqué sur une pub avec des petites robes, parce que vous aimez bien les petites robes, et bien vous allez avoir énormément d'autres pubs avec des petites robes qui vont arriver. Bon, en soi ce n'est pas un problème, mais on peut avoir envie de réinitialiser tout ça pour avoir un peu autre chose. Bon, donc s'il faut faire pour réinitialiser tout ça, et bien c'est très simple, il suffit de supprimer les cookies finalement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cookie et comment ça marche ? Alors je vais vous montrer, donc, là on utilise Chrome, d'accord ? Et donc comment on va faire dans Chrome ? Et bien vous allez ici, à droite là, vous voyez, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Historique, et là, vous faites Effacer les données de navigation. Et là, vous voyez, il vous propose d'effacer l'historique de navigation, l'historique du téléchargement, vider le cache, supprimer les cookies et les autres données de site et de plugin, et effacer les mots de passe enregistrés, et effacer les données de saisie automatique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous cocher tout, sauf les mots de passe, parce que c'est quand même pratique qu'ils se souviennent des mots de passe. Pour ceux qui veulent vraiment tout nettoyer, vous pouvez également cliquer là-dessus, et mettre Effacer les mots de passe. Bon, ça veut dire qu'il va falloir les re-rentrer, bon, c'est un peu chiant. Donc, voilà, vous cliquez tout ça, et après il vous demande depuis quand, là il vous propose, le mieux, pour faire un truc propre, vous mettez de n'importe quand, comme ça il efface tout, et vous cliquez sur Effacer les données de navigation. Et voilà, au miracle, c'est fait. Donc, on a fait Chrome, alors après, vous pouvez avoir Internet Explorer, donc Internet Explorer, et bien là vous allez, ici là, sur la petite roue, on va dire, ou crantée, vous allez dans Options Internet, et là vous avez, pareil, Historique de navigation. Donc là, vous faites Supprimer, et là, vous voyez, il vous propose, Fichier, Internet, Cookies, Historique, Sur les Téléchemins, Données de Formulaires, Mot de Passe. Donc, pareil, moi je coche tout, sauf les mots de passe. Et on fait, Conserver les données des sites web favoris. Oh, ben non. Vous voyez, il nous propose de conserver certaines parties. Ben non, on n'en veut pas. Voilà, donc on coche tout, sauf le fait de conserver les données des sites web favoris, et des mots de passe. Et on fait Supprimer. Et là, il travaille, il travaille, il travaille un petit peu. Et voilà, ça y est, il a fait le ménage. Donc on a vu Chrome, on a vu Internet Explorer, et il nous en reste un dernier parmi les trois principaux browsers. Eh bien, c'est Firefox. Très bon petit browser, d'ailleurs. Et donc, vous allez ici, Firefox. Là, vous allez dans Options. Options. Et là, alors, attendez que je retrouve. Voilà. Donc, vous allez dans Vie privée. Ça porte bien son nom, vous voyez. Et, ici, vous avez, vous voulez peut-être effacer votre historique récent, ou supprimer des cookies spécifiques. Donc, le mieux, c'est mettre effacer historique récent. Les dernières heures, non, on met tout. Pareil. Et là, pareil, on lui dit navigation, formulaire, cookie, cache, connexion active, données de site web hors connexion, préférence de site. Voilà, on met tout. Carrément, puisque les mots de passe, ce n'est pas ici, dans Fireworks. C'est ailleurs. Et donc, on lui met tout, et on coche tout. On fait effacer maintenant. Et pareil, pouf. Voilà. Il vous a tout enlevé. Voilà, voilà. Et donc, moyennant cette petite manip, eh bien, vous allez réinitialiser vos cookies. Et donc, vous allez, entre guillemets, avoir des pubs qui vont être beaucoup plus variés. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.